Merci à tous. Je suis l'avant dernier obstacle avant le repas et puis surtout les corners et les échanges avant de donner la parole à M. Sissaïd qui nous appellera à l'action et puis qui nous dira si on a un peu ou beaucoup rempli le cahier des charges qu'il nous avait donné dans des échanges récents. Je voudrais d'une part vous remercier. Ce qu'on a fait aujourd'hui, même si ce n'est pas notre cœur de métier à Noélex, ça prend tout son sens parce qu'en fait, on se rend compte à travers vos témoignages que le travail collectif crée de la valeur, crée de l'impact. Je pense que c'est fondamental de notre mission. On s'est saisi du sujet lors d'une visite de la RH Monde de Schneider avec le directeur aussi RH France de Schneider. Et en fait, quand les industriels de Noélex nous font des appels du pied, on les écoute parce qu'en général, chaque fois qu'on a fait ce travail, on a créé de la valeur grâce au collectif. Je souhaiterais remercier toutes les équipes, en particulier côté Minalogique. Je ne les citerai peut-être pas tous, mais il y avait Damien, Ingrid, Catherine qui ont beaucoup contribué, Emmanuel. Chez nous, on a fait appel à des petits jeunes aussi qui sont en apprentissage au CEA. Bilal, Jasma, Sébastien, je crois. Ils nous ont aidé à organiser cet événement. Je vais maintenant donner la parole à monsieur Sissaïd et vous remercier encore à tous d'être venus. Bien, merci à toutes et à tous. Merci vraiment pour la participation, à tous ceux qui ont pris la parole, mais tous ceux aussi qui ont participé aux actions qui ont été menées, qui ont assisté aussi et qui ont désormais des idées pour les nouvelles actions. La conclusion que je souhaiterais en tirer, et c'était une conviction que je commençais à avoir depuis plusieurs mois, c'est que l'ISER et notamment les acteurs que vous êtes étaient déjà un territoire dynamique. Historiquement, c'était un territoire dynamique qui avait des recrutements, qui avaient des opportunités qui étaient présentes. Mais le sentiment que je construis depuis plusieurs mois, et je pense qu'il est partagé de plus en plus au niveau de l'Etat à Paris et par de très nombreux acteurs de l'Etat au niveau du gouvernement, c'est que l'ISER peut passer désormais du statut de territoire dynamique au statut de territoire exceptionnel, vraiment d'être un territoire qui est à la pointe de ce qu'on attend en termes de décarbonation, en termes de réindustrialisation et en termes d'innovation. On voit tous les projets qui sont là, on voit la dynamique qui est là aussi pour l'attractivité, et on voit bien que désormais, maintenant que ces emplois sont là, on a devant nous un édifice à construire, parce que passer de territoire dynamique et de territoire exceptionnel, on voit qu'on doit changer d'échelle. On doit changer d'échelle notamment sur l'attractivité, il y avait eu des tensions de recrutement usuellement dans beaucoup de secteurs, mais là il va falloir qu'on change d'échelle vraiment pour que les actions qu'on menait, chacun on se dise comment on peut changer d'échelle, doubler, tripler l'impact qu'on peut avoir. Et ça, ça va passer justement par les corners pendant lesquels vous allez pouvoir échanger avec les acteurs sur les actions qui ont été proposées. Mais au-delà de ça, que chacune et chacun puisse penser à quelle brique il va pouvoir apporter à cet édifice. Si chacune et chacun d'entre vous pense à une brique en plus, quelques briques en plus qu'il va pouvoir apporter à cet édifice, on va vraiment pouvoir changer d'échelle et arriver à ce territoire exceptionnel que l'ISER a le potentiel et la capacité de devenir en très peu de temps, dans les prochains mois et les prochaines années, si tous les acteurs se mobilisent. Donc vraiment, je vous remercie pour cette mobilisation et puis je vous souhaite de bons échanges à l'occasion de ces corners. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada